Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier, encore vous dire merci pour tous vos abonnements Merci de me soutenir depuis le début, ça va faire presque 5 ans que je suis sur Youtube Et franchement, ça me donne encore plus envie de faire du contenu pour vous De faire pas mal de recherches pour trouver toujours des idées un peu originales à vous présenter Voilà, encore merci, merci pour tout votre soutien depuis le début Avant toute l'autre, je voulais aussi vous dire que je suis sur Instagram Donc si vous voulez venir me suivre, il n'y a pas de souci, vous mettez au côté du réseau C'est vrai que j'ai aussi Facebook, ma page Facebook Mais c'est vrai que je suis plus souvent sur Instagram, plus sur Facebook Mais après ça vous devez voir, ceux qui ont Facebook, venez sur Facebook Et ceux qui ont Instagram, venez sur Instagram, il n'y a pas de problème Aujourd'hui alors au sommaire, je vais vous présenter pas mal de petites astuces Des conseils d'organisation pour les parents de jumeaux ou de jumelles Et c'est vrai que j'ai fait des recherches sur Youtube, il n'y a pas beaucoup Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça en fait de conseils Pour l'organisation, pour les parents de jumeaux Donc je me suis dit, ça serait bien de mettre des petits conseils dans cette vidéo Et je vais continuer avec du CAP Petite Enfance comme d'habitude Un CAP AEP maintenant, parce que quand c'est de nouveau Et je vais continuer avec des petits supports, des petits jeux que je vais vous montrer Et on va finir par un petit hall Donc je commence sans plus tarder avec le premier conseil pour les parents de jumeaux ou jumelles Ça serait pour les repas, de les faire manger ensemble Moi, c'est ce que j'essaye de faire depuis le début J'essaye de les faire manger ensemble Bon, je préfère être honnête, mais depuis quelques temps, ça m'arrive de temps en temps Quand il y en a une qui dort, j'ose pas trop la réunir Je la laisse dormir et puis j'ose vivre un autre Après, je vois qu'après, c'est la dégringole à niveau de l'organisation Mais en général, je fais en sorte de les faire manger ensemble Et après, c'est plus simple pour les siestes et après pour nous, pour s'organiser Deuxième petit conseil que je pourrais vous donner C'est de faire, si vos bébés, vos jumeaux ou vos jumelles ont des traitements Ça serait de préparer les traitements à l'avance Moi, je sais qu'elles ont du faire à prendre Et un autre médicament pour la digestion à prendre le soir Et bien, tous les matins, avant que... Enfin, dès que je me réveille Dès que je prépare les biberons, enfin les doses de la journée Et bien, je prépare le médicament aussi pour le soir Et le soir, ce que je fais, je prépare aussi le faire pour le matin Elles ont aussi de la vitamine D à prendre Et pour ne pas l'oublier, ce que je fais, c'est que à chaque premier change Le premier change de la journée, je leur mets la vitamine D Juste après avoir mis la couche, je leur mets leur vitamine D Un autre petit conseil pour les nuits, surtout pour les biberons À prendre la nuit, ce serait de préparer, comme je vous le disais avant De préparer les dosettes bien à l'avance de la journée pour la nuit Et aussi, à savoir, c'est que les bébés peuvent prendre leur biberon à température ambiante Donc, vous n'êtes pas obligés de passer au chauffe-biberon La nuit, je sais qu'on est chaos, on est épuisé On n'a pas le temps d'aller faire chauffe-souric-ondes ou au chauffe-biberon Et bien, vous donnez le biberon comme ça, à température ambiante Les bébés, ils le prennent moins Elles le prennent, il n'y a pas de problème Donc, voilà, ça évite de se prendre la tête De s'épuiser Un autre petit conseil que je peux vous donner aussi Bon, là, après, c'est plus pour nous, pour les parents Ou si vous êtes parents et que vous avez d'autres enfants plus grands Et bien, ça serait de faire les repas le matin Tous les repas de la journée le matin Moi, c'est ce que je fais, j'essaye maintenant Avant, je ne faisais pas ça Et j'ai remarqué que je m'étais dans une merde Mais pas possible Mais après, quand j'ai vu que ma belle-mère, et bien C'est ce qu'elle fait aussi Je la vois des fois faire, pas tout le temps, mais je la vois faire Enfin, c'est même elle qui nous dit qu'elle fait les repas le matin Pour le reste de la journée Et bien maintenant, c'est ce que je fais Et je me sens moins fatiguée Voilà, en plus des siestes Un autre petit conseil Bon, alors là, cette fois-ci, c'est pour le ménage Et franchement, c'est mon conseil Enfin, c'est un petit conseil que je donnerais Mais c'est vrai qu'on ne peut pas On n'a peut-être pas tous la même organisation Et moi, j'ai la chance aussi d'avoir mon mari Même s'il travaille, voilà Il ne travaille pas non plus à temps plein Mais il travaille quand même Et il est souvent là avec moi Donc ce qu'on fait aussi pour le ménage Quand j'ai du ménage à faire Pas le gros gros ménage Quand il y a des petits trucs à ranger A balayer, à faire la vaisselle, les lessives et tout Et bien mon mari, il va par exemple faire les lessives Et moi, je vais faire autre chose Pendant que les bébés dorment Ou des fois, on va s'organiser comme ça Quand il n'y a pas grand chose Quand c'est pas un gros gros ménage Deux, trois petits trucs à ranger Et bien soit moi, je vais à la sieste avec les petites Et lui, il fait le ménage Ou soit c'est le contraire Soit lui, il fait une sieste avec les petites l'après-midi Ou même le soir, il se couche plutôt avec elles Des fois, ça arrive Et moi, je vais finir les deux, trois trucs à ranger Et voilà On a l'esprit plus libéré, là, comme ça Un autre petit conseil Mais là, c'est vraiment encore C'est selon vos expériences, en fait Selon votre mode de vie aussi Parce que nous, on a de la chance aussi D'avoir les beaux-parents Donc quand on veut faire le gros gros ménage Vraiment un grand ménage Enlever tous les meubles Nettoyer derrière et tout Et bien, on fait en sorte D'amener les petites chez leurs grands-parents Et nous, on prend la journée entière pour ranger Ça, on ne l'a fait qu'une fois Je pense qu'on va peut-être le refaire pour le mois prochain Mais ouais Franchement, j'ai bien aimé cette organisation Et franchement, maintenant, je me sens de plus en plus zen Ensuite, dernier petit conseil Bon là, ce n'est pas vraiment un conseil C'est plus pour vous faire connaître une application En fait, c'est une application qui m'aide à faire dormir mes petites Et c'est Sommeil de bébé C'est cette application Là, je ne sais pas si vous allez bien voir Je vais rouvrir Parce que sinon, je ne vois rien Voilà, c'est celle-là Sommeil bébé Et dessus Et bien, il y a plein, plein, plein de sons En fait Il y a le son De la forêt De la mer Du vent De la pluie Il y a le crépitement Le crépitement du feu Le battement du cœur Et moi, je vois Qu'il y a souvent sur le crépitement du feu Le battement du cœur Et aussi sur les petites mélodies Qu'il y a Les berceuses Il y a aussi des bruits blancs Franchement, cette appli, elle est bien Il y a pas mal de sons Et nous, des sons du quotidien C'est chiant Parce qu'on ne voit presque rien Je ne sais pas si vous voyez Là, on a le son Du sèche-cheveux On a du ventilateur J'ai la machine à laver Je ne sais pas pourquoi Ils nous ont mis un chat dedans Mais bon Ce n'est pas grave On ne veut pas Mais franchement, la appli, elle est vraiment pas mal Il y a pas mal de sons Et c'est Sommeil de bébé L'appui, si vous voulez la télécharger Je vous mettrai le lien En barre d'infos Comme toujours On se retrouve sur la partie CAP-AEPE Et aujourd'hui, on va parler des besoins psychiques de l'enfant Donc, je vais commencer avec le premier besoin Qui est le besoin de socialisation Et d'autonomie Et donc, le deuxième besoin de l'enfant C'est aussi la création et l'imitation Troisième besoin Besoin de faire Et besoin aussi de rien faire L'enfant, il a besoin aussi de s'ennuyer Pour pouvoir s'accoger dans sa tête Pour pouvoir créer de nouvelles choses Quatrième besoin Il a aussi besoin de sécurité Et de se mesurer aussi au risque Sixième besoin Aimer et être aimé Forcément Septième besoin C'est le mouvement Et le repos Septième besoin C'est de faire la différence Entre la fiction Et la réalité Et on finit avec le huitième besoin Qui est Exprimer ses émotions positives Comme les émotions négatives Et on continue avec la partie Où je vais vous proposer Cette fois-ci Pas des jeux Mais ça sera des petits supports Pour aider vos enfants Pour les pousser un petit peu A réviser leur table de multiplication Donc j'avais pensé à des petits supports Que les enfants pourraient mettre Dans leur porte-clés En fait Parce que Que ce soit primaire Enfin on va dire fin primaire Voire au même collège On apprend encore Les tables de multiplication Et souvent Les enfants ont leurs clés De chez eux Pour rentrer chez eux Ce seul Donc Il y en a Qui ont peut-être besoin D'avoir des petits porte-clés Avec les tables de multiplication Mais avec des jolis petits supports Qui leur donneront envie D'apprendre Par exemple Pour les garçons Vous pouvez prendre des petits supports Avec En dessin Un téléphone portable Ou une manette Pour mettre des petits dessins De ce que j'ai pu faire moi-même Et pour les filles Vous pouvez faire des petits supports Par exemple Avec des petites fleurs Ou ça Vous pouvez faire aussi Des carrés Tout simple Avec des petites décos autour Pour faire un semblant de cadre Et mettre les tables de multiplication Dedans Mais vraiment Elle les écrira en tout petit Là cette fois-ci Et vous faites des jolies Petites décorations autour Et me voilà Sur la dernière partie De la vidéo Alors la partie haul Je pense que vous voyez Depuis le début de la vidéo Derrière Vous vous dites Mais qu'est-ce que c'est que ça Valère Et bien justement C'est tout ce que j'ai acheté Dernièrement aux petites Ce que moi j'ai acheté aussi Ce que mes maris a acheté Et je vais vous les présenter Et je vais essayer De retrouver un peu les prix Les liens Enfin je vais essayer Vraiment si je ne trouve pas Je suis vraiment désolée Mais je vais faire des petites recherches Pour les retrouver Et donc je vais prendre Le vêtement qui arrive Là qui est juste devant moi C'est une petite robe Que j'ai prise Chez Kiabi Voilà le petit motif Comment il est Il y a des petits lapins Avec écrit Je t'aime dessus Et voilà D'ailleurs ça se sent Comme ça Avec les petits boutons Super joli Et bah mon mari me disait Mais pourquoi tu ne l'as pas pris En deux fois Des dents Franchement j'ai pas J'essaye en fait De ne pas les habiller pareil J'ai vraiment envie De les différencier Voilà C'est pas parce que c'est les jumelles Vous pouvez les habiller Identiquement quoi Voilà Ensuite J'ai pris aussi Un pyjama Alors là c'est chez Tati Que j'ai acheté En jaune Comme ça Rivé Bon ça ne leur va pas encore Parce que voilà C'est du 6 mois Mais je m'avance On ne sait jamais Enfin vraiment Pour qu'elles puissent rentrer dedans Et j'ai le même Mais là Qui est à la machine Et c'est le même Mais en rouge Voilà J'ai pris un jaune Et un rouge Donc j'ai dit voilà On ne va pas prendre que du rose Ensuite j'ai pris aussi Un petit haut Chez Tati Toujours chez Tati Un petit C'est pas un pull C'est un petit t-shirt Simple Manche longue Avec une petite étoile En strass En paillettes Voilà C'est du 6 mois Je crois que c'est du 6 mois Bon là Je pense que vous allez vous dire Mais les contradictoires Oui je suis très contradictoire Là j'ai fait une exception Là j'ai pris Vraiment les mêmes Parce que j'avais pas trop le choix Puis c'était un lot Puis je le trouvais beau aussi Ce qu'il y avait Le motif de Marie Des Aristochats J'aime bien les Aristochats J'adore ce dessin Et j'aurais pris Des petites combis Comme ça Des combinaisons Pour l'hiver A capuche Avec des petites oreilles Donc là J'ai exactement la même C'est vraiment Les mêmes combis Et ça Je l'ai pris Chez Primark Voilà Je l'ai pris aussi Deux petits livres On va dire Sensoriels Il y en a un Que j'ai pris comme ça C'est sur Wish Vraiment il est Je trouve top Parce que Ça leur apprend A travailler Leur motricité fine Donc là Ça apprend un peu A ouvrir A fermer C'est vraiment bien A faire les lacets aussi Voilà quoi Je vais pas tout vous montrer Encore pas mal de pages Et je l'ai pris aussi Un petit imaget En fait D'animaux de la forêt Donc là Pour vous toucher Les textures Les différentes textures Et des sons Les différents sons Voilà Je vais en mettre un Je vais en mettre un Là devant vous Voilà Et là À l'avant On a toute la collection Donc je pense que Il y en a pas beaucoup Donc je pense que Je vais leur prendre Vraiment toute la collection Voilà Il est vraiment sympa Voilà Vidéo terminée J'espère que ça vous a plu Vous avez passé du bon temps Avec moi Je vous fais plein de bisous Je vous dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Et n'hésitez pas A vous abonner Sous-titrage